La tokenisation des actifs du monde réel, qu'on appelle RWA, remonte à l'avènement de la technologie de la blockchain. L'histoire a commencé avec l'introduction du bitcoin en 2009, qui a révélé un système de registres décentralisé, sécurisé et transparent. Cette technologie révolutionnaire a jeté les bases pour transformer les actifs physiques en tokens numériques enregistrés sur une blockchain. Toutefois, le véritable bond en avant a eu lieu avec Ethereum en 2015, qui a introduit les smart contracts. Ce sont des petits programmes informatiques codés directement sur la blockchain. Grâce aux smart contracts, il est devenu possible de représenter numériquement des actifs physiques, comme l'immobilier, l'art, les matières premières, comblant ainsi le fossé entre les mondes physiques et numériques. Le potentiel de cette technologie pour influencer les économies et les structures sociales est rapidement devenu évident. Pour comprendre l'importance de la tokenisation des RWA, imaginez-vous une grande pizza que vous souhaiteriez partager avec des amis. Au lieu de donner à chaque ami toute la pizza, vous la découpez en parts, chaque part, représentant une partie du tout. La tokenisation fonctionne de manière similaire avec les actifs du monde réel. Lorsqu'un actif est tokenisé, il est divisé en petites parties, qu'on appelle tokens ou jetons en français, chacun représentant une part de l'actif. Ces tokens peuvent représenter n'importe quel bien de valeur, de l'immobilier à la propriété intellectuelle par exemple. Gérés et échangés via la technologie de la blockchain, ces tokens garantissent des enregistrements de propriétés sécurisés et transparents, rendant les actifs plus accessibles, liquides et négociables à une échelle mondiale. Prenons l'exemple du marché de l'immobilier dans des villes comme Paris, New York ou Londres. Une propriété de 10 millions de dollars pourrait être divisée en 10 millions de tokens à 1 dollar chacun. Et ça, les amis, ça permet à des personnes d'investir juste 100 euros et posséder ainsi une part d'un bien immobilier d'une grande valeur. La tokenisation apporte de la liquidité au marché immobilier qui est traditionnellement illiquide et difficile d'accès pour les petits investisseurs. Le marché mondial de la tokenisation immobilière devrait atteindre 1,4 trillion de dollars d'ici 2026 avec une croissance annuelle de 22,8%. Le même principe s'applique aux matières premières. Une once d'or valant 2 000 dollars peut être tokenisée en 2 000 parts à 1 dollar chacune. Et ça, les amis, ça réduit la barrière à l'entrée permettant à davantage d'investisseurs d'accéder aux matières premières sans avoir besoin d'un capital important. Grandview Research prévoit que le marché des matières premières tokenisées atteindra 4,5 milliards de dollars d'ici 2025. La tokenisation permet aussi aux créateurs de monétiser leur propriété intellectuelle. Un brevet évalué à 1 million de dollars pourrait être divisé en 1 million de tokens à 1 dollar chacun. Les investisseurs peuvent donc acheter ces tokens et partager les revenus générés, récompensant ainsi les créateurs, tout en ouvrant des opportunités d'investissement à un public plus large. Juniper Research prévoit que le marché des droits de propriété intellectuelle tokenisée atteindra 320 millions de dollars d'ici 2025. Même le capital investment et le capital risque traditionnellement réservé aux plus fortunés peuvent être démocratisés grâce à la tokenisation. Un fonds de capital risque de 100 millions de dollars pourrait être divisé en 100 millions de dollars à 1 dollar chacun, permettant aussi aux petits investisseurs de participer à ces opportunités d'investissement en phase précoce, auparavant inaccessibles au plus grand nombre. Le Boston Consulting Group projette que les marchés du capital investment tokenisés atteindront 1,7 trillion de dollars d'ici 2030. Au-delà des gains économiques, la tokenisation des RWA a des implications sociales profondes, notamment en matière de promotion de l'inclusion financière. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès au marché financier traditionnel est limité par la géographie, les revenus et les infrastructures. La tokenisation peut combler ces lacunes, permettant aux personnes de tous horizons économiques de participer à la création de richesses en utilisant simplement un smartphone et une connexion Internet. Dans les économies en développement où l'infrastructure bancaire fait défaut, cette automatisation peut aider des millions de personnes à accumuler des richesses et à améliorer leur situation économique. Cela peut entraîner des avantages sociaux plus larges, tels que la réduction de la pauvreté et un meilleur accès à l'éducation et aux soins de santé. En démocratisant les opportunités d'investissement, la tokenisation favorise une économie mondiale plus inclusive et plus équitable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les amis. Le Forum économique mondial estime qu'en 2030, le marché des actifs du monde réel tokenisé pourrait atteindre 16,1 trillions de dollars, représentant environ 10% du PIB mondial. Le potentiel de la tokenisation des actifs du monde réel à transformer la finance mondiale est immense. De l'immobilier à l'art, en passant par les matières premières et la propriété intellectuelle, la tokenisation permet à des individus issus de divers horizons économiques de participer à la création de richesses et à l'appréciation des actifs. L'adoption des RWA peut et réduira les disparités économiques, offrant ainsi une inclusion financière aux personnes non bancarisées aujourd'hui et mal desservies par le système bancaire. Sur le plan juridique, elle remet en question les structures de propriété traditionnelles, ce qui pourrait mener à des droits de propriété plus équitables. Sur le plan politique, elle peut modifier les dynamiques de pouvoir en répartissant l'influence économique d'une manière plus large. Économiquement, elle peut aussi stimuler la croissance dans les marchés émergents en libérant la valeur des actifs locaux et en attirant les investissements mondiaux. La coopération réglementaire, l'innovation technologique et l'éducation à grande échelle sont essentielles pour réaliser ces avantages, en particulier dans les régions où les infrastructures financières sont limitées.